Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui sera une vidéo All Action Bobigny Avenue Stalingrad. Je vous remercie ma grande soeur Lamia qui m'a acheté des choses chez Action et qui les a ramenées avec elle parce qu'elle est rentrée à La Réunion pour les vacances. Ma soeur habite à Paris. Elle m'avait déjà envoyé quelques petits trucs de chez Action il y a quelques tours. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos ainsi qu'en haut dans la phase lien. Donc si vous voulez cliquer pour aller regarder la première vidéo sur Action vous pouvez. Donc là ça va être du rangement, matériel loisir créatif parce que c'est mon domaine et rentrée scolaire. Donc j'avais envie de vous partager les bonnes offres parce qu'il y a des trucs vraiment pas chers pour la rentrée et même pour le loisir créatif. Et si vous avez Action à côté de chez vous et que vous n'y êtes pas allé, vous avez fait une erreur. Il faut y aller parce que vous avez trouvé de belles choses. Par contre faites attention parce que ça peut très vite revenir cher parce qu'il y a plein de bonnes choses. On a envie de tout prendre. Tout d'abord il y a une boîte de rangement pour le make-up comme ceci. Donc c'est une boîte tout simplement. Et moi je vais ranger mon make-up donc je vous ferai sûrement une vidéo pour vous présenter mon rangement make-up une fois qu'il sera terminé parce qu'il est quand même assez grand. Et voilà. Donc je vais vous montrer un peu comment j'organise tout ça. Ensuite il y a une boîte comme ça à compartiment. Donc il y a deux phases compartiment. Donc recto et verso. Et ça c'est super parce que du coup vous avez deux fois plus de rangement dans une même boîte. Et ça c'est vraiment très pratique pour ranger vos bijoux. En tout cas moi c'est ce que je fais. C'est tous les bijoux que je mets, je fabrique. Je les mets dedans et comme ça pour les brocantes etc. J'emporte directement mes petites boîtes. Et cette petite boîte m'a coûté 2,29€. Et la boîte précédente a coûté 1,39€. Donc je vous remettrai les prix à l'écran. Ensuite il y a des petits classeurs comme ceci qui coûtent vraiment pas cher. Donc celui-là moi je l'adore. Et franchement c'est super. Alors ces petits classeurs ne coûtent pas très cher. Pareil ils doivent coûter environ 79 ou 99 centimes. De toute façon comme je vous l'ai dit je vous mettrai les prix à l'écran. Pour aller avec les classeurs vous avez les intercalaires assortis. Donc ça pareil c'est pas mal du tout. Et ça ça coûtait 79 centimes le lot de 5 intercalaires. Et c'était vraiment pas cher du tout. Et puis c'est assorti aux classeurs donc c'est tant mieux. Puis c'est super joli aussi et pour le prix c'est franchement potable. Ensuite il y a deux pochettes. Donc moi chaque année j'adore avoir des pochettes. Parce que ça vous permet de ranger des documents pour les cours etc. Et de les séparer. Et ça c'est vachement bien. Donc les petites pochettes comme ça coûtent 79 et 99 centimes. Donc vous avez certaines à 79 et d'autres à 99. Mais elles sont vraiment très très belles. Et ma préférée c'est celle dans les esprits craft un peu rose. Elle est vraiment hyper belle je trouve. Et j'ai juste hâte d'être à la rentrée et d'utiliser ces belles pochettes. Ces beaux classeurs. Et franchement ça donne envie de bosser par moment. D'avoir de belles choses comme ça. Parce qu'on a envie de les utiliser. Et on a envie de les utiliser correctement. Ensuite je lui avais demandé de me ramener un carnet de notes en fait. Avec les intercalaires. Comme ceci parce que c'est plus pratique pour noter des choses. Vous avez 4 parties voire 5. Et du coup vous pouvez noter par exemple des notes de maths, des notes de français. Et tout peut être séparé parce que c'est intercalé. Et ça c'est pas mal du tout. Et à la fin du carnet de notes vous avez une règle. Donc ça c'est pas mal parce que du coup la règle reste dans le carnet de notes. Et en cours de maths vous avez contrôle. Vous n'avez pas de règle. Et bien vous en avez une dans votre carnet de notes. Ou voilà. Donc ça peut être pratique d'avoir ça sur soi. Ensuite une petite boîte comme ceci. Avec du matériel dedans. Donc il y a une mini agrafeuse. Et en fait il y a plusieurs couleurs. Mais moi j'avais demandé la couleur bleue ou rose. Un petit taille crayon. Quelques trombones. Donc ça peut être pratique toujours pour les inscriptions etc. Un truc comme ça. Ça sert à enlever les agrafes. Donc c'est un dégrafeur je crois. Une mini paire de ciseaux. Mais elle est pas très pratique parce qu'elle est trop petite. Mais ça peut toujours servir dans l'urgence. Des agrafes de recharge. Il y a un petit dérouleur de scotch avec un scotch dedans. Et un mini scotch de rechange en plus. Donc en gros cette petite boîte est à avoir sur soi. Parce que c'est tout le nécessaire de collage et d'agrafes etc. Vous avez même des mini recharges et tout. Ça peut être plus pratique peut-être pour tout ça. Au lieu de les avoir dans votre trousse et qu'ils se mélangent etc. Là c'est vraiment une petite boîte que vous mettez dans votre sac. Et puis voilà. Et la petite boîte peut toujours servir en fin d'année après. Donc ça c'est vraiment le côté pratique. Ensuite il y a des petites trousses. Donc dans les trousses il y a des stylos. Et en fait moi c'est la forme des stylos que j'adore. C'est vraiment parfait pour écrire. J'en avais acheté quand j'étais en voyage en Espagne et à Paris. Et c'est franchement c'est vachement pratique ces trucs là. Ces stylos là parce que j'adore écrire avec. Et dans la petite trousse vous avez deux stylos, deux crayons papier, une gomme et une règle. Et vous avez une petite trousse comme ça tout le temps dans votre sac. Et le jour où vous avez oublié votre trousse vous avez le minimum pour quoi écrire. Et c'est vachement pas cher non plus. Donc de toute façon vous avez des prix à l'écran. Mais pareil c'est pas cher du tout. Et ça peut toujours servir. Et en tout cas moi du coup j'ai mon stock de stylos bleus. Ensuite des petits stylos de couleurs. Donc ça c'est pratique aussi pour écrire. Bah c'est bien parce que si vous avez besoin pour mettre plusieurs parties. Bah c'est plus simple d'écrire de différentes couleurs et c'est plus joli. Et l'année dernière j'avais acheté des stabilos mais ça coûte un bras. Ça coûte 15 euros les 24 stylos. Et là les 10 stylos coûtent 99 centimes. Donc autant vous dire que si la qualité est pas mal c'est donné. Franchement ça vaut vachement le coup. Ensuite un agenda mais il est vachement petit à l'intérieur pour écrire les devoirs. Ce qui est pratique c'est le petit élastique. Et puis il est plutôt beau je trouve. Avec un petit goodies etc. Qu'on peut retirer à la fin de l'année. Dedans il y a une partie notes, une partie agenda, une partie carnet et tout. Enfin il y a pas mal de parties dans cet agenda. Mais je trouve que franchement pour écrire les devoirs les cases sont un peu trop réduites à mon goût. Il y a aussi une trousse qui coûte 79 centimes mais qui n'est pas très très jolie pour ce coup là. Mais il y en a plein d'autres qui sont hyper belles que j'ai vu dans des vidéos. Et franchement j'aurais aimé les avoir parce qu'elles sont vraiment toutes très belles. Il y a juste celle là que j'avais détesté et c'est celle que j'ai eue donc c'est dommage. Passons maintenant à la partie loisirs créatifs celle que vous attendez le plus. Donc un petit bloc de scrap. Alors il ne coûtait pas très cher et j'ai toujours voulu en avoir de chez Action. Parce que celui là en tout cas c'est tout ce que j'aime en ce moment c'est à dire l'effet craft. Et j'adore les motifs bordel c'est trop beau. Et je les avais vu dans une vidéo de quelqu'un. Et j'ai demandé à ma soeur de me le ramener et elle l'a trouvé donc c'est super. J'ai demandé aussi un desk planner. Donc j'ai vu la vidéo de Marion Francie Pépette créatrice quand elle a fait son planner elle-même. Moi je vais le garder comme ça au final mais j'avais pensé au début à le décorer aussi en fimo. Mais finalement je vais le garder comme ça je pense parce qu'il est déjà très beau. Ensuite des petits post-it comme ça trop beaux. Donc je compte m'en servir dans une création. Si vous voulez abonner-vous à la chaîne vous allez voir cette création bientôt. Donc si vous voulez voir ce que ça donne. Cette petite boîte pareil ne coûtait pas très cher. Je les avais vu dans une vidéo. Et c'est hyper sympa parce que j'ai des petits post-it trop mignons. Donc j'adore les couleurs aussi. Et c'est ça que j'aime bien chez Action c'est que vous pouvez trouver du matériel de laser créatif à tout petit prix. Ensuite ça c'est ma soeur qui me l'a ramené. Elle a décidé de le prendre je ne l'ai pas demandé à la base. C'est un petit set de 22 pièces avec plusieurs choses. Donc perforatrice, mes skin tape, etc. Donc c'est un truc bien bien garni qui coûte 2 euros environ. Ça vaut vachement le coup aussi. Ensuite de la patafix en fait parce que moi j'utilise de la gomme mid-pain comme patafix. Mais ça c'est pas très bon parce que ça laisse des traces vertes sur le mur. Et là j'ai demandé de la vraie patafix parce que ça coûtait pas très cher. J'ai aussi demandé des glitters, des bâtons de colle à paillettes. Je vais vous faire des tutos là-dessus parce que j'ai pas mal d'idées. Et je vais vous montrer comment on peut s'en servir parce que pareil ça coûte pas très cher. Et surtout pour ceux qui n'ont pas de résine. Il y avait aussi des bâtons de colle transparents mais qui sont trop gros pour mon pistolet à colle. Il y a ce tampon que j'ai vu dans une vidéo et j'ai vraiment adoré. Donc je vais vous montrer pareil dans une vidéo nouvelle création. Cette fois comment je m'en suis servi parce que j'ai déjà utilisé et c'est pas mal du tout. Et les encres ça va me servir pour le scrap. Donc mais pas pour la filmer en revanche mais pour le scrap ça va être pas mal. Parce que je fais un petit peu de scrap. Et ensuite avec sa banque ma soeur a eu des petites sets de crayons de couleurs comme ça. Et ça c'est pratique parce que je sais que chaque année j'achète des boîtes de 24 et ça me sert à que dalle. Et au final en géographie j'ai dû utiliser 3 fois mes crayons de couleurs. Mais voilà. Donc là les petites boîtes ça reste dans le sac. Ça prend pas beaucoup de place toujours. Et c'est pratique en fait parce qu'il y a quelques couleurs. Et c'est tout ce dont on a besoin à mon avis. Donc voilà j'espère que cette vidéo haul vous aura plu. Parce que je trouvais ça quand même bien de vous montrer niveau rangement ce que Action pouvait proposer à des prix toujours dérisoires. Et puis je voulais aussi vous montrer ce que ça donnait au niveau matériel de laser créatif et produits pour la rentrée scolaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le haul est maintenant terminé. Et les hauls tout simplement sont maintenant terminés. On va repasser un rythme normal de tutoriel. Si jamais ce type de contenu créatif un petit peu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada